Allah a envoyé les prophètes par miséricorde pour ses esclaves, car la raison seule ne parvient pas à connaître les choses qui peuvent sauver dans l'au-delà, à l'akhirah. Ainsi, dans l'envoi des prophètes, il y a une utilité indispensable pour combler les besoins des esclaves d'Allah. Pour cela, Allah est donc celui qui accorde sa grâce à ses esclaves en envoyant des hommes pour les guider et leur indiquer la manière d'accomplir les actes d'adoration et les transactions. Ce sont les prophètes. Ils ont mis en garde les mécréants d'un châtiment terrible et ont annoncé à l'obéissant la bonne nouvelle d'une éminente récompense. Tous les prophètes sont musulmans et la différence entre eux est dans leurs lois. Les prophètes sont des modèles pour les gens, et pour cela, Allah les a dotés d'attributs louables et de bons comportements. Allah dit, après qu'il cite un certain nombre d'entre eux dans le Qur'an, ce qui signifie, « Et chacun d'eux, nous lui avons accordé un degré plus élevé par rapport aux univers. » Surat Ali Imran, verset numéro 86 Je demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre connaissance de la religion. Walhamdulillahi Rabbil Alameen